Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ObjectiveMoto.com Comme vous le voyez, on a changé de décor, on a changé de studio carrément en espérant bien entendu que ces vidéos soient plus agréables pour vous à regarder alors ici bien entendu on vous présentera surtout tout ce qui est équipement et accessoires Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un casque, c'était une nouveauté 2019 Pochoï, le GTR 2 et pourquoi justement j'en ai deux ici sur ma table ? Bien tout simplement parce que j'ai encore le premier GTR, c'est celui-ci Alors oui là ici c'est vrai que j'avais une déco assez originale surtout si on compare évidemment avec le gris mat de mon GTR 2 mais je vous rassure, les coloris, vous en avez des autres pour le GTR 2 aussi ce qui nous intéresse bien entendu c'est de savoir si ce GTR 2 fait mieux que le 1 Côté premier comparatif comme ceci visuel, il y a assez peu de différences vous avez une petite différence ici sur la mentonnière vous avez une différence aussi sur le dessus avec l'entrée d'air idem sur les extracteurs à l'arrière et vous avez aussi sur le 2, comme vous pouvez voir à la base du casque à l'arrière aussi un petit spoiler qui n'était pas présent sur le 1 On reviendra un petit peu plus tard encore sur cette comparaison pour un autre point on verra ça juste après Côté conception, on a une coque en AIM, donc un casque multifibre même s'il pèse ici à peu près 1600 grammes c'est pas non plus trop trop lourd, il est surtout vachement bien équilibré c'est un casque qui est très très agréable à porter Côté sécurité, on retrouve des mousses EPS en double densité à l'intérieur on retrouve aussi évidemment le QRS pour enlever les mousses et joues en cas d'accident on ne le souhaite jamais, je le dis toujours, mais c'est toujours bon à savoir aussi on retrouve une boucle micrométrique vraiment preuve de la vocation touring de ce casque si vous voulez du sport, il y en a d'autres il y a le NXR et le X-Spirit 3 qui eux sont nettement plus sportifs ici on n'est plus sur un casque sport touring preuve en est, vous avez également un écran solaire à l'intérieur avec la commande ici sur le côté facilement préhensible avec des gants réglable en hauteur et c'est pas mal du tout parce que comme vous voyez il vient très très près du cache-née ce qui permet de rouler vraiment avec le grand écran ouvert alors vous me demanderez peut-être à quoi ça sert de rouler avec le grand écran ouvert et bien parce que côté ventilation, je dois avouer que c'est un petit peu chiche quand même vous avez juste ici une entrée à la mentonnière vous avez l'entrée ici au sommet du crâne et puis c'est tout, vous avez évidemment les deux extracteurs ici à l'arrière mais côté entrée, c'est parfois un petit peu chiche et quand il fait vraiment très très chaud enfin même quand il fait chaud tout simplement à l'intérieur du casque on a quand même aussi assez chaud surtout que les mousses sont bien présents et bien contre votre visage donc de ce côté là, et bien moi j'apprécie franchement quand il fait très très chaud j'ouvre simplement la visière, je descends l'écran solaire et en tout cas tout ce qui est en ville ou dans les petits chemins on peut rouler comme ceci l'écran solaire filtre 99% des UV il est aussi traité anti-buée et anti-griffe ça c'est toujours aussi assez intéressant vous avez bien entendu un démontage de l'écran sans outils bien que comme vous avez l'écran solaire ça ne sert pas franchement à grand chose c'est toujours bon de le savoir aussi à l'intérieur vous avez bien entendu entièrement démontable vous avez sur les joues différentes couches de polyuréthane en différentes densités pour avoir un meilleur confort que le casque soit vraiment adapté à la morphologie de votre visage donc ça c'est franchement tout ce qui est fait le charme aussi de ce GT R2 alors le gros point où ça a été amélioré c'est l'insonorisation il y a eu pas mal de tests de la part de Shoei en Souferi et il n'y a pas à dire si je dois comparer le 2 au 1 on entend vraiment la différence c'est pas compliqué ce casque-ci c'est un casque que j'ai importé quasiment au quotidien tout dépend un petit peu la météo c'est vrai quand il fait plus chaud je vous disais c'est un petit peu chaud mais pour les autres joues c'est vraiment quelque chose d'agréable bien insonorisé et très bien équilibré donc c'est vraiment idéal je veux dire sur la route au quotidien en plus comme l'insonorisation est meilleure on peut aussi mieux profiter d'un intercom et c'est là que je repars un petit peu de mon GT R numéro 1 puisque à ce moment là Shoei travaillait avec Cardo où vous aviez bien ici ce double module plus ou moins intégré on va dire puisque vous avez quand même ici les deux modules à l'extérieur ça c'était pour le numéro 1 depuis Shoei a changé de partenaire il travaille maintenant avec Senna où ils ont développé le SRL02 qui lui va vraiment s'intégrer à l'intérieur du casque vous avez ici de chaque côté les trappes vous avez encore une trappe ici à l'arrière et ça c'est pour l'intégration du module intercom alors je ne l'ai pas testé donc je ne vais pas vous en dire plus mais vous savez tout de bien qu'on pense des modules intercom mais vraiment intégrés au casque moins de prise au vent moins de chipotage franchement en général c'est beaucoup mieux par contre du coup comme vous avez ici de chaque côté et bien oui si vous voulez placer un autre module là c'est nettement plus difficile et ça c'est peut-être un petit peu le point faible de ce qui est module intégré si en plus il vous empêche de placer un autre intercom ça c'est un petit peu donc passez cette histoire d'intercom vous jugerez évidemment si vous voulez rallonger le budget je vous mettrai le budget de ce Sena SRL 02 je vous le mettrai dans l'article quoique allez après tout je suis sympa voilà je vous le mets là donc ça c'est rien que le module intercom comprenons nous bien pour rouler par tous les temps et bien vous avez l'écran qui se clipse ici simplement à l'avant vous pouvez aussi simplement le déclipser et il va à ce moment là laisser un petit filet d'air rentrer ça c'est vraiment pour les jours où il fait très humide pour enlever encore plus rapidement la buée bien que ce soit pas vraiment nécessaire parce que j'ai pas vraiment eu de problème avec ce casque aussi il est équipé d'un pinlock Evo en général quand il est bien monté de ce côté là il n'y a pas de soucis vous aurez noté aussi le grand cache menton les mousses qui sont très agréables à porter au quotidien et vous voilà avec un intégral assez sympa confortable malheureusement un petit peu trop chaud quand le thermomètre grimpe et puis côté intercom ben oui vous êtes quand même limité malheureusement à l'intercom qui a été développé pour ce casque côté budget comptez 530 euros pour ce casque ici en version unie les versions graphiques sont-elles un petit peu plus chères à vous évidemment de choisir ce qui vous préfère celui-ci c'est un gris mat assez passe-partout on va dire mais franchement c'est juste une question de goût et de couleur vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Shoei GTR2 sur notre site 3xw objectif-moto.com à très bientôt les amis 2x 2x 3x 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 4x 3x